Bienvenue sur ViceCat, la chaîne où tu peux apprendre le langage d'Axe tout en te cultivant. Dans cette vidéo, on va aborder une fonction bien utile, la fonction Selected Value. Comme son nom l'indique, Selected Value affiche les valeurs sélectionnées dans un contexte filtre. De premier abord, c'est pas très clair, alors ce que je vous propose, c'est de voir ça dans un cas pratique. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et ton boss vient te voir un vendredi à 17h30. Il aimerait un rapport avec le chiffre d'affaires et le prix unitaire par titre et par catégorie de livre. On va essayer de faire ça ensemble. On va commencer par importer les données. Les données se trouvent dans un fichier Excel. Elles sont ici. On a trois tables, la table client, la table des titres et la table des ventes. J'ai sélectionné mes tables. Je ne vais pas effectuer de retraitement. Je vais directement les charger dans Power BI. Mes tables ont été chargées. Je les retrouve au niveau du volet champ. Je vous propose qu'on aille voir ce qu'il se passe au niveau des relations dans mon modèle. J'ai mes trois tables. La table client, une table de dimension. Ma table titre, une table de dimension. Et ma table vente, qui est ma table de fête, puisqu'elle contient deux clés étrangères. Idée client, qui vient en fait de la table client. Et idée titre, qui est la clé primaire de ma table titre. Voilà pour mon modèle. Je vais retourner dans mon rapport. Le boss voulait, dans un premier temps, le chiffre d'affaires par catégorie et type de livre. Si je vais au niveau de données, et si je vais voir dans la table titre. Au niveau des types, on a des comics et des mangas. Je vais retourner dans le rapport. Je vais sélectionner ma table vente. Et je vais créer la mesure qui va me servir à calculer le chiffre d'affaires. Pour ça, je clique sur nouvelles mesures. Je vais appeler ma mesure underscore. D'habitude, je commence mes mesures par underscore. Comme ça, elles se retrouvent toujours au début de chacune de mes tables. Le chiffre d'affaires correspond à la quantité vendue, multipliée par le prix unitaire des livres. Je vais utiliser la fonction SUMX. Au niveau de ma table, je vais utiliser la table T vente. Et au niveau de l'expression, ce sera les quantités qui se trouvent dans la table des ventes, multipliées par le prix unitaire des titres, qui se trouve par contre dans la table TITRE. Pour utiliser un champ dans une table adjacente, je vais utiliser la fonction RELATED. Et je vais sélectionner le prix, donc le prix unitaire, dans la table TITRE. Je ferme la parenthèse, une fois, deux fois. J'ai appuyer sur ENTRÉ. Voilà ma mesure chiffre d'affaires. Je sais que c'est une mesure, puisqu'il y a une petite icône qui représente une calculatrice. Et à présent, je vais venir créer une matrice. Pour ça, je sélectionne cette icône. Voilà ma matrice vierge. Au niveau des lignes, je vais rechercher dans ma table TITRE. Le type de livre. Voilà mes types, donc comics et manga. Et je vais aussi vouloir les titres. Je vais les sélectionner et faire un cliquer glisser pour venir les placer au niveau des lignes, sous le champ TITRE. J'ai des petits plus ici et je peux dérouler mes éléments. Donc voilà pour mes comics et voilà pour mes mangas. Je vais simplement réduire un petit peu la taille de la police pour pouvoir afficher le tout sur un seul visuel. Ok, voilà le résultat. Je vais venir placer mon chiffre d'affaires dans ma matrice. Pour ça, je sélectionne ma mesure chiffre d'affaires. Et voilà le résultat. À la base, ma demande était d'afficher le chiffre d'affaires, mais aussi à côté du chiffre d'affaires, le prix unitaire. Et alors là, vous allez me dire, mais Boris, c'est facile. Il suffit de venir placer le champ PRIS au niveau des valeurs. Par défaut, l'agrégation retenue par Power BI est le nombre de prix. On va simplement venir la modifier et on va sélectionner la somme. Et ça marche. J'ai bien le prix unitaire de chacun de mes comics. Mais par contre, au niveau de mes types, j'ai la somme du prix unitaire par type. Ça fait un peu désordre. C'est dans ce cas qu'on va venir utiliser la fonction Selected Value. Je sélectionne ma table vente et je vais créer une nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure Underscore prix unitaire Selected Value, par exemple. Je vais utiliser la fonction Selected Value. Elle se trouve ici. Et elle a deux arguments, dont un facultatif. Premier argument, le nom de ma colonne. Ça va simplement être, au niveau de ma table des titres, le prix. Donc le prix unitaire. Virgule, le résultat alternatif. C'est-à-dire que si je n'ai pas de valeur sélectionnée dans le contexte de filtre, quel résultat je veux obtenir. On peut, par exemple, saisir nom disponible ou autre chose. Et par défaut, si on n'utilise pas cet argument facultatif, on n'a aucune valeur qui est renvoyée. C'est ce que je vais choisir. Je ferme ma parenthèse. Donc, c'est une mesure très simple. Et j'appuie sur Entrée. Ma mesure apparaît ici. Je vais la sélectionner pour la placer dans ma matrice. Et voilà le résultat. J'ai bien mes prix unitaires pour les comics et pour les mangas. Mais je n'ai pas ce total-là que je ne souhaitais pas avoir. En fait, si je ferme les comics et les mangas, au niveau de cette colonne, je n'ai rien du tout. Mais si je la déroule, au niveau du contexte de filtre, mes titres sont sélectionnés. Donc, dans Selected Value, j'ai le prix unitaire. Je vais supprimer Somme de prix de ma matrice. Et voilà le rapport pour mon boss. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Power BI, sur Excel ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheet Man.